Quand est-ce que je vais passer la maîtrise ? J'ai fait des voyages, je suis devenue compagnone. Ça fait un moment maintenant que j'attends. Tu es pressé ? Ben oui, je pense que avec le travail que j'ai produit, je pourrais maintenant quand même être élevé, être exalté, être maîtresse et puis pouvoir... Tu es pressé ? Tu as préparé ton travail ? Je vais le préparer, je vais choisir le sujet et puis je te le proposerai très très vite. Il est temps maintenant, j'en ai assez de voyager, à devenir maîtresse de son destin. Quel plus beau fantasme que celui-là. Être mort, morte et bouger encore. La maîtrise. Pouvoir, avoir un petit pouvoir à une petite chaise dans un petit endroit clou. Il y a beaucoup de choses très très intéressantes dans l'infra-maçonnerie, mais il y a une de celles qui est sans doute la plus. Le mot dépend de chacune, excitante pour certaines, étonnante pour d'autres, affligeante, encore ou désespérante ou tellement excitante. C'est de voir que dans ce lieu, plus peut-être que dans d'autres, il n'y a rien d'autre que le pouvoir. Le pouvoir sur soi. Le pouvoir sur soi. Le pouvoir sur la mort. Le pouvoir sur le savoir. Et puis le pouvoir sur les autres. Et puis de plus en plus, au fur et à mesure que le temps passe, le pouvoir sur chacune. Ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est de voir à quel point avoir un petit peu de pouvoir fait courber le dos de certaines. Certaines, sans doute comme certains, ne changent pas. Mais, se réveiller d'entre les morts n'est pas donné à tout le monde. Et, le temps est un temps très particulier que celui que nous vivons. Je n'ai aucun regret d'être parti de là où je suis, de là d'où je suis parti. Aucun. Et si ce aucun est possible, ce que sans nul doute un certain nombre de femmes ont fait qu'il ne pouvait y avoir aucun regret. Je ne juge ni les regrets, ni les remords. C'est un fait. Triste ou pas. C'est la vie qui avance. Mais, Oh ! Que les gens sont pressés. Tu es donc si pressé, lui aurais-je répondu. Eh bien, soit. Tu vas me présenter ton travail. Je te soutiendrai. Et tu seras exalté. Tout s'oublie tellement vite. Alors, en définitive, la seule chose qu'il y aurait à savoir, si ce making-of numéro 2 devait avoir un sens, c'est que ça n'a aucun sens. L'illusion la plus parfaite de ce qui n'a aucun sens. Et tous ceux, ou celles, que peut-être j'ai croisé, dont j'ai cru, ils en étaient le sens, personnification d'une signification, sans son éloigné, sans aucun regret. Est-ce qu'on y voit pire dedans que dehors ? La question, je trouve, est suffisamment drôle. Pourquoi ? Il faudrait voir s'ajouter avec la danse de Saint-Guy, un certain nombre de personnes qui ont tellement la certitude d'être au-dessus des autres, et de défendre un idéal. Qu'effectivement, ça devient très, très drôle. Mais il y aura sans doute encore quelques épisodes jusqu'au 33ème. Merci d'avoir regardé cette vidéo !